Bonjour YouTube, je suis très content de pouvoir faire à nouveau une vidéo depuis plus d'une année déjà comme vous l'avez remarqué sur la chaîne, je n'ai plus publié de vidéos pour cause simplement j'ai été victime d'un vol communément appelé boom à l'étranger durant cet événement j'ai perdu tout l'équipement professionnel que j'avais les caméras, les ordinateurs, tout ce que j'avais comme outil professionnel donc cela m'avait grandement pénalisé et par rapport à cela j'ai essayé de lancer des procédures judiciaires et tout je pourrais vous en parler dans une autre vidéo mais pour l'instant comme j'étais en train de mettre un dispositif de sécurité j'ai pensé partager cela avec vous donc je m'étais procuré un kit de caméras de la marque Rayolink j'en ai déjà installé trois, il restait la dernière que je devais installer j'ai pensé partager avec vous l'installation ou encore la connexion de la dernière caméra donc ces caméras viennent en kit de 4 avec un NVR je pourrais vous présenter l'équipement donc la centrale d'enregistrement des vidéos qui sont captées par j'ai fait le choix des caméras filets parce que j'ai essayé de faire un petit comparatif sur internet je me suis rendu compte que les caméras filets auront plusieurs avantages oui donc comme je le disais j'ai fait un petit benchmark sur internet j'ai essayé de voir les kits de caméras avec un meilleur rapport qualité prix et Rayolink ne cessait d'être en tête donc je me suis intéressé à la marque j'ai essayé de voir et finalement je m'en suis procuré donc j'en ai déjà installé trois ça c'est la dernière caméra que je devrais installer à côté de ça j'ai pris aussi une caméra d'intérieur pour positionner au salon ça je vais la connecter après mais je m'intéresse d'avoir cette caméra donc il me restait quelques câbles à sertir pour aller connecter toutes les caméras sur NVR et ensuite je vais vous montrer les choix que j'ai fait en termes de sirène d'alarme parce qu'en plus des caméras on va le voir parce que les caméras à mon avis ne suffisent pas il faudrait aussi des capteurs de mouvements en plus de cela avoir aussi des sirènes d'alarme parce que ces caméras sont de l'intelligence artificielle donc sont capables de faire la différence entre les mouvements des humains les mouvements des véhicules et celui des animaux donc on pourra comme ça récupérer l'information, l'événement comme quoi une personne se trouve dans une zone on ne voudrait pas que quelqu'un soit là à une certaine heure et à partir de cette information soit déclencher l'alarme ou faire tout ce qu'on veut par la suite donc voilà un peu ce que je voulais vous partager et par la suite certainement qu'on parlera de ces prises connectées ou encore de ces architectures connectées